Si on a tous rêvé d'avoir Dr Mamour comme médecin traitant, personne ne veut de lui en tant que collègue. Dans le livre de la productrice de Grey's Anatomy, Lynette Rice, How to Save a Life, The Inside Story of Grey's Anatomy, elle raconte comment Patrick Dempsey a quitté la série. Avec perte et fracas. Personnage régulier de 2005 à 2015, il avait été évincé des écrans à la saison 11 sans que l'on sache vraiment pourquoi. Dans cet ouvrage non autorisé par la production de la série, la productrice explique qu'un grand désaccord est survenu entre la créatrice de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes. Dans un extrait donné par le Hollywood Reporter, il terrorisait le plateau. Il y avait des problèmes de ressources humaines. Ce n'était aucunement sexuel. Il terrorisait l'équipe. Plusieurs membres du casting ont un syndrome post-traumatique à cause de lui, peut-on lire dans le l'ouvrage. Des propos enrichis par d'anciens producteurs de la série. Si Hélène Pompeo avait le premier rôle, de nombreux fans considéraient Patrick Dempsey comme le personnage représentant réellement Grey's Anatomy, qui représentait une version lisse et parfaite d'un chirurgien. Quand les caméras s'arrêtent, s'y est-il une autre histoire ? Il avait cette emprise sur le tournage. Il savait qu'il pouvait stopper la production et faire peur aux gens. La chaîne est venue et nous avons eu des réunions avec eux. Je pense qu'il avait assez fait pour la série. Il n'aimait pas venir au travail chaque jour pour bosser. Lui et Shonda se disputaient souvent, à développer un des producteurs de la série. Si est-il dit-moi, 15 heures de travail par jour. On ne connaît jamais son planning, donc votre enfant te demande, « Qu'est-ce que tu fais lundi ? » Et tu réponds « Je ne sais pas, parce que tu ne connais pas ton emploi du temps. » Faire ça pendant 11 ans, si est-il dingue, commente l'acteur Patrick Dempsey au sujet des raisons de son départ. Sous-titrage ST' 501